Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est parti pour votre émission de référence, ça s'appelle le Grand Forum et c'est tous les jours du lundi au vendredi de 16h à 18h pour cette dernière de la semaine. Et bonnes vacances à toutes celles et ceux qui sont en vacances ce soir, notamment les petits bambins. Le programme pour cette émission évidemment, nous allons continuer d'écouter, d'accueillir vos doléances pour cette élection présidentielle, échéance importante qui reliait en 2022 les 10 et 24 avril prochain. Et nous continuons de vous scruter, de scruter vos propositions que nos débatteurs du jour auront la lourde tâche de choisir. Tout à l'heure en fin d'émission pour y rajouter une proposition à notre programme. Et si nous faisons notre programme, telle est notre mission chaque jour dans cette émission en dernière partie sur France Maghreb 2. Après celle d'hier, je vous la rappelle quand même, c'est la suppression de l'impôt sur le revenu, ce qui a été choisi hier par nos débatteurs. Alors on verra de quelle proposition il s'agira aujourd'hui, dans quel thème vous pourrez en tout cas nous appeler, comme vous le faites et d'ailleurs fort bien, tous les jours au 01 40 33 9000. La vaccination pour enfants, on en parle de plus en plus de conseils, le comité éthique s'est prononcé sous condition, nous dira Maître Maghreb qui sera avec nous dans un instant, concernant cette vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans, je précise bien entendu. Et puis nous parlons de la révolution tunisienne, c'est un 17 décembre 2011, donc il y a 10 ans jour pour jour que cette révolution fut déclenchée, ces jours fériés d'ailleurs en Tunisie, révolution tunisienne, entre festivité et urgence sociale, avec des manifestations anti-présidence qui ont eu lieu aujourd'hui, notamment à Tunis. On y reviendra tout à l'heure bien sûr, sans oublier notre zapping, qui fera un petit clin d'œil avec ce qui s'est passé hier soir sur C8. Et bien entendu, le quiz, c'est parti donc pour le LGF, le Grand Forum, qui vous emmène jusqu'à 18h. Le Grand Forum, Christophe Frou sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Elle est la première à être arrivée dans nos studios, et ça fait bien plaisir de la voir, ça faisait longtemps. Maître Maghreb, bonjour Maître ! Bonjour Christophe ! Bonjour à tous les auditeurs, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente d'être ici. On va parler en plus d'un truc sur lequel vous allez pouvoir nous éclairer, Maître, tout à l'heure. La vaccination pour enfants, vous avez lu le rapport du comité éthique qui est sorti ce matin. Un rapport attendu par le gouvernement pour se prononcer justement concernant cette vaccination pour les enfants, qui a déjà été ouverte pour les enfants atteints de comorbidités. Et là, je parle d'enfants entre 5 et 11 ans. Mais pour l'ensemble des enfants, on attendait ce rapport. Donc, il y a un rapport qui est sous condition, on va le dire et l'expliquer tout à l'heure, Maître. C'est ça ? Alors oui, en fait, c'est une question qui a été posée au comité consultatif national d'éthique. Et ils ont mis, on va dire, plusieurs semaines à pouvoir se prononcer. Ils ont donné une réponse, en fait, à la question qui leur a été posée hier soir, le 16 décembre. Et la question qui leur a été posée était de proposer la vaccination contre la Covid-19 aux enfants de 5 à 11 ans. Est-il éthiquement acceptable ? Donc, ils devaient répondre à cette question de savoir est-ce qu'éthiquement, c'est acceptable de proposer la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans ? Et c'est sous condition ? Et donc, ils répondent oui, c'est éthiquement acceptable, mais c'est sous condition, sous certaines réserves. Et si tu veux, on en parle tout à l'heure ou on en parle maintenant. On peut commencer à en parler, c'est important ce que ça concerne, évidemment. Je sais qu'il y a pratiquement deux parents sur trois qui sont défavorables à cette vaccination, en tout cas, qui émettent beaucoup de réserves. Oui, mais alors en fait, ce que fait le comité consultatif, c'est qu'il fait une distinction entre les enfants qui présentent une comorbidité et les autres. Pour les enfants qui présentent une comorbidité, pour eux, en réalité, la question de savoir si la vaccination est éthiquement acceptable ou pas ne se pose même pas. Parce que pour eux, elle a déjà lieu. On vaccine déjà les enfants qui présentent des cas de comorbidité. Mais pour les autres, pour ceux qui ne sont pas en réalité des personnes à risque, est-ce que c'est éthiquement acceptable ? Elle nous dit oui, sauf et à la condition de bien respecter plusieurs choses et de tenir compte du contexte dans lequel on se trouve. à savoir, il faut, et ça, je trouve que c'est quand même très important. Je vais juste reprendre rapidement la conclusion de la réponse. Elle dit OK, pas de problème, mais si les données de sécurité en vie réelle provenant des pays ayant déjà débuté la vaccination s'avèrent rassurantes après un schéma vaccinal complet. Je ne sais pas si tu comprends la première condition. En fait, on ne se mouille pas. En gros, exactement, on attend de récupérer les données sécurité qu'on aura des autres pays, à savoir Israël et les Etats-Unis. Donc, si les données qu'on arrivera à récupérer d'Israël et des Etats-Unis s'avèrent bien, à ce moment-là, on pourra considérer que la vaccination est possible. Mais si les données ne sont pas bonnes, eh bien, on ne vaccinera pas. Ensuite, la deuxième condition, c'est qu'ils disent la mise en place de cette politique de vaccination se fasse dans le respect du choix éclairé des parents et sans contraintes. Donc ça, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, le choix éclairé, le consentement des parents. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on ait toutes les informations. C'est-à-dire que les parents doivent avoir été bien informés et réellement informés avant de pouvoir donner leur consentement à la vaccination. Et donc, ils insistent bien, d'ailleurs, sur plusieurs pages du rapport. Ils insistent sur le fait que le parent doit consentir à la vaccination. C'est une décision qu'il doit prendre. Et j'ai même envie de te dire qu'il y a certains passages, moi, qui m'ont un peu interpellée. Parce que, limite, ils disent chaque parent décidera en son âme et conscience. C'est-à-dire que chaque parent prendra la décision lui-même, en son âme et conscience, de vacciner ou non son enfant. Donc c'est assez effrayant quand même. Est-ce qu'il faut la vie des deux parents ? Il faut la vie d'un seul parent ? Un seul parent suffit. Voilà. La vie d'un seul parent suffit. Et là, on va assister à des conflits terribles. Ah bah oui. Oui, oui, oui. Notamment pour des couples divorcés, pour embêter l'autre. Voilà. Parfois, il y en a qui ne réfléchissent pas, évidemment. On risque. De toute façon, ça commence déjà. On l'a déjà. Parce que la vaccination, elle a déjà lieu pour les enfants de plus de 12 ans. Oui, absolument. Donc on est déjà confrontés à ce problème-là. Mais il ne va faire que sa coître avec les enfants de 5 à 11 ans. Sachant que là, on n'a même pas vraiment de réelles données certaines. En tout cas, on n'a pas de données sur le long terme. Et il s'est bien dit dans le rapport. Enfin, dans la réponse. Il ne s'agira pas d'une dose comme les adultes. C'est une demi-dose, je crois, qui sera prescrite pour les enfants. Alors là, on n'a pas de précision dans le rapport, dans la réponse du comité. Mais par contre, ils disent bien que ça ne doit pas être intégré dans le pass sanitaire. Ça ne doit pas faire l'objet d'un pass sanitaire. Donc c'est-à-dire qu'en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'éthiquement vacciné, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais à condition qu'on arrive à récupérer les données, que les règles de droit habituelles soient respectées, qu'il n'y ait pas de contraintes, qu'il y ait un suivi au niveau de la pharmacovigilance qui soit mise en place. Enfin, en gros, que toutes les conditions habituelles soient respectées. Mais ça ne doit pas. C'est ce qu'ils disent. En définitive, le CCNE insiste sur le fait que cette vaccination des enfants doit être une proposition et non une obligation et ne doit pas être incluse dans un pass sanitaire. Ça signifie que là, pour les enfants de plus de 12 ans, ils ont un pass sanitaire. Lorsqu'ils se rendent dans les restaurants ou autres, on leur propose. Alors que là, pour les enfants qui sont âgés de 5 à 11 ans, même si les parents font le choix de les vacciner, on ne pourra pas imposer le pass sanitaire aux enfants de 5 à 11 ans. C'est la position, en tout cas, du CCNE. Sachant que le président de la République n'est pas hostile à une vaccination obligatoire. C'est ce qu'il a rappelé lors de son intervention très longue et très peu suivie. Absolument. Mais là, la vaccination obligatoire n'est pas du tout à l'ordre du jour par rapport aux enfants de 5 à 11 ans. Oui, bien sûr. Heureusement. C'est vraiment par rapport aux adultes. Mais ce qui me pose problème, c'est justement l'approbation d'un seul parent. Ça, c'est la réforme qui est passée en Catimini cet été. Oui. Parce que ce n'était pas le cas. Avant, il fallait recueillir le consentement des deux parents pour pouvoir... Monsieur Mamie, bonjour. Vous débarquez comme ça. Bonjour. Vous allez bien ? Je suis là depuis tout à l'heure. Les auditeurs ne savent pas. Ils nous écoutent. Oui, mais j'ai écouté, comment dire, consciencieusement ce qui dit permettre au Maghreb. La remarque, c'est que cette autorisation d'une seule personne n'a pas été mise en place pour le Covid. Elle a été mise en place pour régler d'autres problèmes pour les enfants, pour les passeports, pour les écoles et tout ça. Et donc, quand on entend juste la phrase extraite, comme on dit, de son contexte, on a l'impression qu'en Catimini, on a fait ça pour permettre le... Oui, mais c'est parce que c'est écrit explicitement dans un des projets de loi qu'un parent pourra concentrer à la vaccination. Oui, mais en application d'une décision qui a été publiée à deux ans de mémoire en 2020, qui casse. D'ailleurs, la dernière de Mme Schiappa hier, c'était qu'il y ait quatre noms, papa, maman, papa, maman, parce qu'on n'a plus le droit d'indiquer le sexe. Et donc, on peut avoir deux papas ou deux mamans. Et donc, c'est tous ces deux reforts pour quelques-uns qui impliquent après automatiquement d'en tirer les conséquences. Et donc, de préciser dans le cadre de la loi Covid, un seul parent suffit. Et la bonne nouvelle, c'est peut-être que demain, quand il y a un conflit entre un homme et une femme, deux hommes, deux femmes qui vivent ensemble... Entre deux parents. Entre deux parents, voilà. Et quand il y a un conflit, c'est un problème juridique d'un passeport ou d'une école. J'allais dire, c'est lui qui tire le premier, qui signe le premier. Ben, il emporte la partie. Et si l'autre n'est pas content, tiens, Christophe, ben, il va au tribunal pour avoir l'idée. Quand c'est pour un passeport, c'est pas grave. Non, mais... Mais quand c'est pour la décision de vacciner, c'est plus grave pour moi. Ben, disons que oui, parce que le vaccin, ça reste un acte médical. C'est un acte médical qui doit normalement... En droit, vous ne pouvez pas faire des textes de loi pour dire, c'est un parent quand il s'agit d'école, pas deux parents quand il s'agit de Covid, trois parents quand il faut partir à l'étranger. On peut faire des exceptions, Tarek Mami. Vous pouvez pas le conseil constitutionnel, vous cassez derrière ? Ben, vous pouvez pas. Ou alors, vous mettez Zemmour... Quand il s'agit d'un problème de ce genre... Alors, vous voterez pour M. Zemmour, qui lui va enlever le conseil constitutionnel... Non, non, je ne voterez pas pour M. Zemmour, ne commencez pas avec lui. Non, non, non. C'est barbé avec lui. Non, mais c'est pour rester dans une logique républicaine et juridique, parce qu'on dit que la loi s'applique à tous. Oui. Elle ne s'applique pas à tous par moment. Mais parfois, la loi est incohérente. Ah ben, si elle est incohérente, vous passez ou par Zemmour pour enlever le conseil constitutionnel, ou par le conseil constitutionnel qui la valide. Oui. Bonjour, Tarek Mami. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, Farid Tabsamani, qui est décidément... Qui est toujours à l'heure. Toujours à l'heure, évidemment. Ben, ça va, il n'y a qu'11 minutes pour le moment. Bon, eh bien, on va se parler de la pub et dans un instant le quiz, le zapping, et on va aller en Tunisie. Parce qu'il paraît que c'est jour férié aujourd'hui en Tunisie. Alors, c'est jour de révolution. Oui, c'est le dixième anniversaire. Oui, du déclenchement. En 2021, pardon. Déclenchement, de la révolution, le 17 décembre. J'ai intitulé « Exprès entre festivité et urgence sociale ». Et puis, je vous raconterai une histoire sur les histoires des dates et la convention des dates. Oui. Bon, eh bien, restez avec nous. C'est sur France Maghreb 2 que ça se passe. C'est le NGF, évidemment. Et on continuera tout à l'heure avec vos propositions. Vous avez vu celle d'hier, Tarek Mami. Vous êtes content ? Je ne suis pas content. Quoi ? Suppression de l'impôt sur revenu, vous n'allez plus payer ? Oui. Alors, je vais vous faire simple. Dans le cas où moi, je ne paye pas. M. Arnaud ne paye pas non plus. M. Bolloré ne paye pas non plus. Plus personne. Bon, oui, c'est bien. Bah voilà. Et ça permettra d'enrichir le pouvoir d'achat. Tout à fait. Et ça permettra qu'il n'y ait plus d'argent dans la caisse de l'État pour vous mettre une ampoule dans la rue le soir. Bah, celle qui a proposé cette proposition est à côté de vous. Je dis ça, je ne dis rien. Voilà. Mais je l'assume, je l'assume. Moi, je suis pour qu'il y ait plus de tranches de l'impôt. Je suis, par exemple, là, moi, je reçois des trucs où vous payez dans certaines associations de cotisations 300 euros entre, j'allais dire, 250 000 euros de chiffre d'affaires et 320 et 1 000 euros à partir de 500 000 euros. Donc, il n'y a pas de logique qu'on fasse les tranches au vu de la réalité économique du pays, oui, mais qu'on ne passe pas. Alors, regardez, vous tapez, chers auditeurs, les tranches d'impôt et vous allez que tout d'un coup, l'impôt s'envole et il s'envole dans des catégories sociales de gens qui ne payent pas. Pourquoi ils ne payent pas ? Parce qu'ils ont des avocats spécialistes dans la chose. Et donc, en réalité, ceux qui payent, c'est la petite classe moyenne en France puisque les semigards ne payent pas et les trop gros ne payent pas. Donc, c'est ceux qui n'ont pas les moyens de se payer des avocats spécialisés. Donc, ce n'est pas juste. C'est pour ça que je demandais la réforme. Non, mais la réforme, ce n'est pas de supprimer la totalité. C'est soit tout le monde paye, soit personne. Non, mais c'est pour ça. Il y a un certain moment, je crois que c'était Chirac ou Sarkozy qui avait dit à l'époque qu'on pouvait payer 100 euros symboliquement. Pourquoi ? Parce que ce système est stupide. Vous ne payez pas l'impôt sur le revenu, mais vous payez la taxe sur la télévision. Et des fois, la taxe sur la télévision de 800 euros, elle est plus élevée que la taxe que l'impôt sur le revenu. Si vous deviez payer sur le SMIC. Donc, réforme de l'impôt et de tranche, oui. Suppression, je suis contre. Je suis quelque part communiste. Oui, je ne sais pas. Oui, peut-être. Il est toujours resté communiste. Non, mais c'est bien parce que notre programme est très, très diversifié. Je veux dire, on ne peut pas le qualifier ni de gauche ni de droite pour le coup. Non, il y a eu deux. Alors, on a eu même un type que vous n'avez pas connu, Christophe, puisque vous êtes jeune, qui s'appelait, alors il va me revenir, M. Jobert. Oui. M. Jobert, il avait un programme qui s'appelait, donc aujourd'hui, en même temps par Macron. À l'époque, il disait qu'il n'était ni de droite ni de gauche. Il était d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est Jobert. Bon, et ce n'est pas la faute à Gobert, on dit. Dans un instant, le quiz sur France Magrètes 2 avec... Vous aviez annoncé la pub ? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle est là, elle arrive, ne vous inquiétez pas. Elle passe maintenant, la pub. Carrefour, tout ça, machin. À tout de suite. Le LJF sur France Magrètes 2, les amis, ravi de vous retrouver encore une fois. C'est tous les jours de 16h à 18h avec la prévisite de Maître Magrébi, qui nous fait une petite visite... Pas régulièrement, pardon. J'allais me tromper. Mais que vous retrouvez d'ailleurs le dimanche... Mais si régulièrement. Oui, très rarement, on va dire. Voilà. C'est pour ça qu'on apprécie. Mais c'est pour ça que je suis ravie aussi d'être là. Oui, c'est ça. Alors, par les droits, c'est tous les dimanches pour celles et ceux qui veulent avoir des conseils juridiques sur France Magrètes 2. Ça fait plusieurs années maintenant que ça existe et c'est tous les dimanches de 15h à 16h. Oui, exactement. Oui. J'ai écouté d'ailleurs la semaine dernière, je n'ai pas entendu dire. Non, la semaine dernière, j'ai été retenue en garde à vue, donc je n'ai pas pu être là. Mais ça reprend là en janvier. Maître, vous êtes souvent en garde à vue, ça m'inquiète. Enfin oui, je précise aux auditeurs. Alors nous, c'est un abus de langage. Lorsqu'un avocat dit j'étais en garde à vue, bien évidemment, ce n'était pas moi qui étais en garde à vue. Mais j'ai assisté à un client qui était placé en garde à vue. Ce qui n'est pas la même chose. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce que sinon, je passerais... Ça prête à confusion, c'est pour ça. Sinon, je serais très souvent en garde à vue. Voilà, c'est ça. Vous allez être très sage, maître Magrètes, il ne fait pas de bêtises. Oui, très, très. Voilà. 16h22 sur France Magrètes 2, vous êtes bien avec nous. Je rappelle que tout à l'heure, vous pourrez nous faire vos propositions, puisqu'on a décidé de ne plus rester spectateurs de cette échéance importante qui s'offre à nous, cette élection présidentielle. Et notre voix est importante, notre voix compte, mais aussi nos idées. Et ainsi, nous avons décidé de faire notre programme en fonction des sensibilités des différents débatteurs et chroniqueurs qui sont là en présence chaque jour sur France Magrètes 2. Les auditeurs proposent et les débatteurs choisissent. C'est un peu le principe de la démocratie. Disposent et peuvent même retoquer. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de retocagiens. Oui, j'étais surprise. Oui, on avait quand même deux ultra-libérales sur le plateau. Donc voilà, ça a beaucoup retoqué. Mais comme j'aime le rappeler, c'est que chaque jour, il y a des débatteurs différents et donc d'autres sensibilités et que votre proposition peut repasser éventuellement. Non, mais en tout cas, on a un beau programme qui commence à être élaboré et que je vais porter personnellement aux candidats que j'aurai l'occasion d'interroger durant cette campagne. Et l'objectif étant de tous les rencontrer, de tous leur poser nos questions. Parce que voilà, il n'y a pas de raison. Ils font les médias nationaux, même stream, et puis qui ne passent pas par chez nous alors que notre voix compte quand même, elle est importante. Donc il est important qu'on se fasse entendre et qu'on fasse se propager nos idées. Et ainsi, je vais faire un petit peu le porte-parole de tous ces auditeurs qui auront proposé pendant plusieurs semaines leurs propositions afin d'essayer de répondre au mieux aux attentes de l'ensemble de nos auditeurs sur France Maghreb 2, que vous soyez de Marseille, que je salue, de Metz. Alors pour la petite histoire d'ailleurs, je sais que c'est de l'ordre privé, mais nous étions au Vélodrome avec Maître Maghrebis pour le fameux Classico. Et ça reste un souvenir incroyable. C'était génial. Oui, c'était absolument génial. Il n'y a pas eu de vainqueur, dommage. Oui, mais comme j'aime le dire, il n'y a pas eu de vainqueur, mais il n'y a pas eu de perdant. Et qui dit qu'il n'y a pas eu de perdant signifie que l'OM a magnifiquement bien joué face à Paris puisque beaucoup pensaient qu'on allait se faire écraser, laminer, qu'on allait se faire massacrer. Et finalement, tu confirmeras quand même, Christophe, qu'on a très très bien joué. Vous avez plutôt bien résisté, on va dire. On a très bien joué. Vous avez bien résisté. C'était un beau match. C'était un beau match, effectivement, au Stade Vélodrome. Et le match retour à Paris, bien entendu, ça sera pour le mois d'avril, je crois. La revanche, effectivement. Puisqu'on parle de foot, demain, la coupe arabe, la finale, Algérie-Tunisie. Oui. Ça va être chaud, hein ? Écoute, ça va être chaud. Non, ça ne va pas être chaud. J'ai envie de dire que le meilleur gagne. Et bien évidemment, que ce soit l'Algérie ou la Tunisie, l'Afrique gagne. Donc, c'est l'Afrique du Nord, c'est génial. Oui, d'accord. Vu sous 7 ans, j'avoue que c'est bien. Tu ne t'attendais pas à cette réponse. Je n'ai pas sûr que tous les supporters soient ainsi, tu vois. Si, si, si. Mes amis algériens sont tous aussi convaincus que la Tunisie gagne ou que l'Algérie gagne. Le principal, c'est que l'Afrique du Nord gagne. En tout cas, la finale, c'est demain. Alors, je crois que c'est à 16h. Je crois aussi. Donc, 16h demain, finale, coupe arabe. Je crois que c'était la première fois, d'ailleurs, qu'on faisait une coupe arabe organisée par la FIFA au Qatar. Le Qatar qui était le dernier adversaire de l'Algérie. Avec 18 minutes de temps additionnel, c'est du... Alors, le record n'est pas battu, j'ai vu ça. Il y a eu beaucoup plus. Mais en tout cas, là, on a essayé quand même de bien tricher chez les amis qataris. Toute tentative de tricherie a échoué. Donc, c'est plutôt rassurant. Oui, heureusement. En tout cas, ça va nous offrir une belle finale. Je tiens à dire quand même à nos amis algériens que la Tunisie est globalement la bête noire de l'Algérie. Je dis ça, je ne dis rien. La Tunisie est l'ami de l'Algérie. Non, mais la bête noire en matière de foot, de sport, de jeu. Mais même en matière de foot, nous sommes amis. Tu verras demain, quand on gagnera. Bah écoute, si c'est aussi fraternel que l'Algérie-Maroc de la semaine dernière, moi je dis beaucoup. Oui, moi je pense que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Mais non, il n'y a pas de raison. Les Algériens sont... Vous pouvez nous balancer vos pronostics quand même. 01, 40, 33, 9000. Maître Maghreb, votre pronostic pour demain ? 2, 1 pour la Tunisie. Ah oui, d'accord. Donc voilà, 2, 1 pour la Tunisie. Très bien. C'est parfait. Alors, pour rien vous cacher, voilà, Tarek Mami est parti, Paris-Tab-Samanine n'est pas encore arrivé. Mais c'est bien, on est tous les deux avec les auditeurs. C'est très, très indiscipliné, je dois vous le dire. Heureusement, je suis là et Maître Maghreb aussi est là avec vous pour qu'on évoque tous ces sujets dans un instant. Et c'est vrai qu'un quiz tout seul, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Surtout que je ne joue pas, moi, au quiz. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, comment ça, tu ne joues pas ? Je ne vais jamais jouer au quiz. Allô ? Oui, salut Christophe, c'est Jamel. Comment ça va ? Ça va, mon Jamel. Et toi ? Écoute, ça va. En vendredi, pour une fois, je ne travaille pas, donc je suis mon fonctionnaire. Ah bah, ça c'est parfait, ça dit donc. Un bon fonctionnaire, comme on les aime. T'es en vacances peut-être ? Il n'est pas à la SNCF par hasard. Non, il n'est pas à la SNCF. Écoute, moi, j'aime bien bosser, mais malheureusement, j'ai des jours qui expiraient. J'ai des choses à faire, donc je profite un peu. Très bien. Donc, ça y est, Pôle emploi, on a fermé ou pas, non ? Ah bah, ça fond, Pôle emploi, c'est fermé au public, mais on est là de vendredi après-midi. La légende, on est en week-end de la midi, c'est vraiment qu'une légende. Ah ouais ? Moi, je pars à 17-18. Moi, je connais des endroits où... Moi, je connais des endroits où ils prennent le café à 9h moins de quart, ils commencent à travailler à 10h. Ils font la pause déjeuner qui dure 2h. Et puis, ça termine tranquillement à 16h. On range les affaires et on part au week-end. Si tu veux, je discute train de ces 4h. En fait, on a des horaires contraints. Et on a des horaires libres. C'est-à-dire qu'en gros, on doit faire... Moi, je suis à 37h05. En gros, le matin, 9h, tu es en poste jusqu'à 15h30. Donc, plus tu viens tôt, plus tu peux partir tôt. Moi, des fois, j'arrive, il est 7h45. Et puis, je pars, il est 18h. Donc, voilà. Mais je fais 40 et quelques heures par semaine. C'est sympa de parler de ton travail. Mais qu'est-ce qui t'amène, mon vieux ? C'est le foot ? Déjà, moi, je voulais dire 2-1 pour l'Algérie. 2-1 pour ? On n'a pas entendu, ça a coupé. 2-1 pour ? 2-1 pour l'Algérie, il a dit. Jamel ? Ça, c'est avec la petite astérisque minimum garantie. 2-1 pour l'Algérie, c'est ça ? Ouais, mais... D'accord. Je ne sais pas si tu as vu le petit tweet que j'ai posté. Nous, ce qu'on veut, c'est un match fraternel. On veut qu'il y ait du jeu, que ce qu'on se passe bien. On aime utiliser, mais moi, tout de suite, il va à l'Algérie. Voilà, ça... Alors, je vais vous rajouter, moi, un astérisque. Si vous gagnez... Si vous gagnez, je vous offre... Un dîner avec Christophe. Si vous perdez, vous venez nous l'offrir. Comme ça, ça vous apprendra. Parce que quand on se met à faire les paris, ce n'est pas comme on va gagner. 1-2-3, 4-5-6, je ne sais pas quoi. Le foot, comme dit Christophe, tant que l'arbitre n'a pas signé la 90e minute plus 19 minutes, qui est la nouvelle règle, le match n'est pas terminé. Au Qatar, en précisé. Au Qatar. Bon, Benjamin, bon match pour demain. À 16h, voilà. Ça marche. Tarek Mamid, puisqu'on y est, pour terminer là-dessus, votre pronostic, vous, pour demain ? Ma pronostic, c'est qu'on va vous faire une belle surprise demain à 16h. Vous, c'est-à-dire vous ? La Radio France Maghreb 2. Ah oui ? Restez à l'écoute demain à 16h. Ah, très bien. Très bien, très bien. Donc, ça, c'est bien, ça. Vous faites un direct du Stade. Non, peut-être pas quand même, parce que le Qatar, c'est loin. Oui, mais vous écouterez demain à partir de, en gros, 15h30. Oui. Et vous entendrez, vous écouterez ce qu'on peut faire. Bon, ça, c'est bien. Ça, c'est bon, ça. On ne savait pas écouter le match. Ben voilà, c'est parfait. Le quiz. Le quiz. On voit que Tam Samani, lui, il est resté bloqué au match Algérie-Maroclui. Oui. Qui était un super match, d'ailleurs. Très fraternel. Une belle leçon à tous ses dirigeants. Première question. Quel artiste français, et je parle d'un chanteur, fait son entrée au musée Grévin en 2002 avec sa statue de cire ? Il est décédé depuis. Un personnage... Aznavour ? Non, ce n'est pas Aznavour. C'est un personnage très sympathique, très marrant. Oui, chanteur. Henri, de son prénom. Henri, le Guyanais, là. Henri Salvador. Henri Salvador. Avec ce soir, le lion est mort. Le lion est mort ce soir. Exactement, oui. Ah, vous allez voir qu'il y a une petite transition avec la dernière question. Deuxième question. La justice a décidé de réouvrir le dossier de quelle affaire ? Ah oui, Omar Haddad. Omar Haddad. Bonne réponse. J'avais dit que je jouais pas. C'est incroyable, Tarek Mami, cette histoire. Non, non, non. Ce n'est pas incroyable. C'est déjà arrivé dans l'histoire de France. Mais je trouve que c'est revenu relativement pas très longtemps après. Parce que vous avez une autre affaire célèbre qui s'appelle l'affaire Cisnek. Ça dure depuis un siècle. Et la famille Cisnek, qui est la troisième génération, n'arrive pas à rouvrir ce dossier. Alors que pour Omar, ça a été rouvert très vite. Et Omar, il faut dire quand même merci à Chirac qui est la gracie en disant qu'on ne sait pas, on n'est pas très convaincu qu'il l'a fait. Mais bon, comme il n'y a pas de solution juridique, on va le gracier. Et je connais... Il y a quand même des éléments qui sont suffisamment provants. Et je connais la personne qui l'a embauchée à Marseille dans la boucherie parce qu'il fallait un contrat. Donc je connais la personne. Troisième question. Je cherche une écrivaine. On dit bien écrivaine. Oui, aujourd'hui, il paraît mieux. Je cherche une écrivaine francophone. Elle fut la première femme admise à l'Académie française le 6 mars 80. Et elle est morte en 1987. Yurcenar ? Yurcenar. Bonne réponse. Marguerite de son prénom. Oui, parce que comment elle s'appelle ? Elle n'a jamais pu rentrer le deuxième sexe cément de pouvoir. Alors qu'elle méritait. Mais à l'époque, les femmes, c'était rien. Comme dit quelqu'un. Quelle langue est célébrée chaque 18 décembre depuis 1973. Bonne réponse. Tarek, devenue langue officielle par les Nations Unies. Oui, oui. La langue arabe qui sera célébrée d'ailleurs à l'Institut du monde arabe demain. Demain, effectivement. Donc le 18 décembre, sachez, c'est la journée mondiale de la langue arabe. Je vais vous dire non pas un poème, mais un extrait de poème que j'ai appris quand j'avais 16 ans et qui me honte chaque fois qu'on parle de la langue arabe parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai mis du temps à comprendre ce que c'est. C'est toutes les langues pour montrer que l'homme est universel et divers. Donc ceux qui parlent de grand remplacement aujourd'hui, s'ils ne connaissent pas l'histoire de l'humanité. Je cherche un journaliste de radio et de télé. Il est né en 1962. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est le roi du podcast puisque son émission est l'une des plus téléchargées. il est sur Europe 1. Il est sur Europe 1. Oui. Il a le même prénom que moi d'ailleurs. Alors, Europe 1, son prénom Christophe. Il a une voix extraordinaire, il raconte beaucoup d'histoires. Moi, il me prend la tête à la maison parce que mon épouse et mes enfants écoutent à longueur de journée. C'est un très bon choix. Voilà. Alors, Christophe ? Colomb, non ? Non, pas Colomb. Celui-là, il est mort depuis longtemps. Il est toujours vivant, lui. Alors, c'est quelqu'un qui a été verré de plusieurs télévisions. Oui, qui a un caractère fort comme moi d'ailleurs. Voilà, qui a un caractère de loupo, pour ne pas dire de chien, mais qui fait bien son métier et aujourd'hui, c'est la vedette. Oui. Voilà, c'est téléchargé. Franchement, il y a son record de podcast. Christophe II ? Christophe. Alors, Tarek ? J'ai connu ? Ben, dites-le. Non, mais je vais laisser. Oui, oui. On delatte, exactement. Bonne réponse, exactement. Après le retrait de Canal+, quel groupe de télé devient le nouveau partenaire du Festival de Cannes ? Ça, c'est un peu une révolution dans le monde de la télé. Alors ça ? Après le retrait de Canal+, quel groupe audiovisuel devient le nouveau partenaire du Festival de Cannes ? Alors, en logique, c'est France 2, le groupe. France Télévisions, c'est une bonne réponse, avec Brut. Ça serait la logique. Voilà. Eh ben oui, c'est le nouveau partenaire, sachez-le, du Festival de Cannes. Ça ramène pas assez de fric pour M. Bolloré, donc il s'en débarrasse. Et dernière question, le président de quel club de foot a été sanctionné de 10 matchs de suspension ? Ça ne peut être que Lyon. dont 5 fermes pour son comportement lors du match Lyon-Marseille. Ça ne peut être que le président de Lyon. Eh ben oui, c'est la bonne réponse. C'est Jean-Michel Lolas qui a pris cher. Et c'est le copain de Médic. Dans un instant, le zapping sur France Maghreb 2 et on part en Tunisie ensuite. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Tarek Mamie et Maître Maghreb qui sont avec nous. Et c'est donc l'heure du zapping, les moments forts de la télé. Et pas que d'ailleurs, et de la radio aussi. A commenter sans modération. Qu'est-ce que vous avez regardé hier soir, M. Mamie ? Alors, on est en direct ? La vérité, la vérité. Oui, oui, on est en direct. Alors, avant hier soir, contrairement à vous tous, moi, j'ai regardé la belle prestation du président de la République qui a duré deux heures. Non, ça, c'était mercredi, ça. Non, mais je l'ai regardé en totalité et j'attendais une phrase, en fait. Parce que moi, quand j'écoute la radio et la télé, je n'écoute pas... Je n'écoute pas intérêt professionnel. Et j'attendais à ce qu'il vienne sur la question du CFCM. Et il n'est pas venu sur la question du CFCM. Et il n'a rien dit, ni mort, ni vivant. Ce qui me fait dire, aujourd'hui, après réflexion, qu'on a Starsky et Hutch du CFCM, on a le ministre de l'Intérieur qui fait le méchant et on a le président qui ne répond pas en laissant de côté pour le jour où on ne sait jamais pendant la campagne, il dira ce qu'il a à dire. Voilà. Donc ça, pour avant-hier. Ma question, c'était qu'est-ce que vous avez regardé hier soir ? Alors, hier soir, je vais vous raconter ma vie auditrice et auditeur de la radio. Hier soir, je reçois un coup de téléphone vers 17h. il y avait le 120e anniversaire de la création des orphelins de la police. Oui. Et il y avait un concert dans l'église Saint-Roch qui s'appelle l'église des artistes. Et donc, on m'a invité, j'ai été passé une demi-heure pour regarder, parce que c'est pour les orphelins et que c'est une thématique qui m'intéresse. Et en rentrant, j'ai zappé et je suis tombé sur Zemmour et Zemmour. Ah, et bien justement, c'est là où je voulais en venir. J'ai regardé Zemmour et Zemmour, c'est-à-dire Éric et Éric et je peux tenir en me forçant... Trois minutes ? Non, parce qu'il y avait Karim Zeribi. J'ai vu Karim Zeribi qui a été excellent. Et un autre aussi, Émeric Caron. Non, je l'ai raté. Quand je suis arrivé, j'ai vu dans Karim, je trouvais Karim très bon. Oui. Et il a été d'une clarté, d'ailleurs, en clair, c'est lui qui a parlé beaucoup plus que l'autre. Et Cyril l'a laissé faire et il a fait le boulot de n'importe quel journaliste en France. Le boulot qu'il a fait hier, personne d'autre l'a fait. Et puis, je regardais un peu donc le député... Corbière. Corbière, que je trouvais en-dessus de tout. Et quand Madame Killy, que je connais, que je connais au CSA... C'est là où j'ai zappé, moi. Ah ben, on est deux à avoir zappé à ce moment-là. C'était même limite indécent. Parce que... Voilà, c'était hypocrite. Oui. Éric n'est pas mon ami. Je n'ai jamais déjeuné ou dîné avec lui. On ne s'appelle jamais. Mais sur le plan professionnel, je trouve que c'est un homme courageux et quand on arrive là, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à écouter. Ce n'est pas une émission politique. C'est une émission... Est-ce qu'on peut encore le monter ? Pour moi, la dégringolade a commencé. Et de toutes les façons, hier ou avant-hier, il y avait deux sondages qui sortent en même temps. L'un le met à 15, l'autre à 12. Et toute la presse française ne parle que de celui qui le met à 15. Donc, quand Mme Kelly arrive, Tarek s'en va. Trois passages de cette émission d'hier soir qui a été regardé par 2,212,000 téléspectateurs. Ce qui est un beau succès pour ces 8. C'est un beau succès par rapport à ces rilles qui en moyenne est à 400,000, 500,000. Un peu plus quand même. En moyenne. Ils frôlent le million chaque soir. Si, si, regardez les audios, je les regarde tous les matins. Moi aussi. Deuxième chose, je peux vous donner les chiffres des électeurs parmi ceux qui ont regardé hier ? Comment ça ? Le nombre de personnes qui ont regardé et qui vont aller voter. Ça, j'en sais rien. Moi, je vous le donne. C'est à 20%, c'est un grand maximum. En tout cas, écoutez ce qui s'est passé hier soir sur C8. Vous avez beau le nier avec sourire parce que c'est l'une de vos forces, c'est d'essayer de mettre du sourire dans les horreurs que vous racontez. En général, vous ne mettez pas de sourire dans les bêtises que vous racontez. La question n'est pas seulement celle de l'assimilité. La question, je n'ai pas entendu. Ça rend sourd. Oui, ça rend sourd. Mais c'est normal quand on est obsédé par soi-même, on n'en comprend pas les autres. Le problème, c'est qu'avez-vous évidemment le racisme, l'immigration, c'est quasiment votre identité totale. Allez, vous allez voir. Voyons, ben voyons. Un petit bain voyons. On va les compter ce soir. Ah ben oui, comptez-les. Ça, c'est quand vous n'avez pas quoi dire, il y a le petit bain voyons. Non, écoutez. Allez, allez-y, il faut faire du temps. S'il vous plaît. Vous allez arrêter de parler comme ça. Je vous parle comme je veux. Non, non, non. Vous n'êtes pas encore président et quand même vous le seriez, je vous parlerai encore comme je veux. Moi, je ne me suis pas agressé. 67% des Français estiment que le grand remplacement est en train d'avoir lieu. 70% des Français estiment que... C'est vrai. il faudrait savoir. On me demande les Français. 70% des Français disent qu'ils ne sont plus chez eux. Je vais vous dire, je vais vous prendre des soins. 70% des Français disent qu'il est leur chaîne préférée, c'est Arte. Ils ne la regardent pas pour son temps. Voilà, tellement. Donc, il faut arrêter. Non, mais c'est vrai. Je ne vois pas le rapport. Non, mais je vous le dis, Eric. On dit que vous les avez maltraités et je voudrais aimer que ce sujet soit abordé. Qui a des agulés maltraités ? Oui, c'est deux femmes qui ont dit que vous les avez maltraités. Ah, parce que maintenant, vous vous faites le relais d'accusation. S'il vous plaît. Ah, monsieur Corbière. Monsieur Corbière. Monsieur Corbière, on va en parler de votre cas. On va en parler de votre cas. On va en parler tout de suite. Moi, je n'habite pas dans un HLM depuis pas un temps. Bah oui, vous avez un bon cachet. Et alors, quand je suis député. Qu'est-ce que t'as raconté, si vous voulez arrêter là-donc, on va y aller, Corbière. Alors, sachez que ça s'est prolongé en coulisses avec Mme Garrido, qui est l'épouse de Corbière. Qui a été au-dessous de tout. Et qui a agressé le plus jeune, le président de génération Z, Thalys Tastrigo. Les insultes. Et on ne parle pas comme ça, parce qu'après, des jeunes dits de quartier qui disent le dixième de ce qu'elle a dit, c'est des racailles. Et elle, elle est avocate. Elle est là, elle a un niveau d'études. Et son langage est un langage pire que la rue. On peut insister les gens en utilisant le beau dictionnaire français. Mais quand on s'abaisse à parler comme ça, c'est que son mari, je vais le laisser de côté puisqu'il n'est pas rentré dans la ma'ama, comme disent les arabes, dans la guéguerre. Mais elle, cette dame vraiment, déjà que je ne l'estime pas beaucoup, je peux vous dire qu'aujourd'hui, elle est moins que rien. Zemmour, Basma, ça t'inquiète ? Alors, ça m'inquiète. Non, enfin, oui et non. Ça m'inquiète sans m'inquiéter. Ce qui m'inquiète, c'est le galon qui prend par rapport à ses prises de position. Mais est-ce que ça m'inquiète ? Tu parles au niveau des présidentielles ? Non, moi, je pense que les Français sont suffisamment intelligents pour ne pas élire un tel président. Alors, juste un petit commentaire là-dessus par rapport à ce que j'ai regardé moi hier soir. Je dirais très amicalement à Cyril, ce genre d'émission, ce n'est pas fait pour toi. Vraiment. Non, mais surtout avec un énergumène comme celui-là. Non, mais ce n'est pas le problème d'énergumène. Non, mais il va recevoir ça. C'est qu'il a été très mal préparé. À aucun moment on ne lui a rappelé à ce monsieur qu'il a été condamné pour racisme, déjà. Et quand il a parlé de l'Algérie en disant que l'Algérie n'existait pas avant la France et que Hanouna est obligée parce qu'il ne sait plus quoi dire dire oui, c'est vrai. Bon, ben voilà, je pense qu'à un moment l'exercice a été un peu loupé. Et c'est dommage. Franchement, Cyril a beaucoup de talent dans bien d'autres choses mais ce type d'émission je pense que ce n'est pas fait pour lui. Vous savez comment on l'appelait cher Christophe Louis et un certain Arthur il y a longtemps quand on l'a redé au français ? Oui, oui, les contes enfin les contes de la bande FM. Oui, les contes les pitres, les machins. Quand aujourd'hui les pitres prennent ces télévisions et deviennent la règle et quand on vire les gens qui parlent un français normal pour mettre des gens comme ça bah bah machin truc et pas sûr j'ai pas très apprécié et non pas que je sois un pro-Hollande et pas du tout mais les tacles réguliers qu'il fait envers François Hollande et Anne Hidalgo je trouve que ça le décribilise quand on anime ce genre d'émission il faut savoir rester neutre M. Hanouna. Moi j'ai entendu une phrase sur ce style-là je sais pas si c'était sur Hollande ou sur un truc comme ça et effectivement ça m'a scotté. Un animateur il a des fiches et il prépare des documents il pose des questions il rebondit et vous savez il y avait des grandes émissions sur la télévision française notamment c'est France 2 pendant des années c'était le dimanche à midi et vous avez le patron de l'émission qui lui ne pose pas de questions lui il est là pour passer la parole aux 3 ou 4 journalistes qui posaient la question et il redressait la barre quand un journaliste partait trop vers un sens vers l'autre donc il était patron d'émission hier soir c'était une putrerie habituelle moi j'ai vu par hasard il y a quelques jours un truc on se fait un jeu mais c'est moi qui fixe les règles du jeu on jette le téléphone et non non je dis n'importe quoi et les gens oui mais ça marche ça marche parce que les gens ils ont besoin d'ouvrir les fenêtres comme dit l'autre et comme a dit si bien Caron la télévision sur les sondages la mieux appréciée par les français c'est bien Arte c'est Aluna qui a dit ça c'est Cyril qui a dit ça en tout cas c'est lui qui a dit ça 70% de disques qui regardent Arte alors que il n'aime pas 2% c'est ça tiens dans un instant suite du zapping avec Christiane Taubira qui refait surface sera-t-elle celle qui va sauver la gauche enfin et bien on en reparle dans un instant moi aussi comme la chanson de Fernandez le LGF le grand forum et voilà donc nous continuons notre zapping avec donc celle qui est appelée d'ailleurs depuis un petit mois vous savez que j'ai été contacté à titre personnel par des comités de soutien pour Christiane Taubira qui se sont montés d'ailleurs depuis un petit moment et Christiane Taubira s'est exprimé à la mi-journée sur ses réseaux sociaux en disant qu'elle envisage elle n'a pas dit qu'elle allait le faire qu'elle envisage de se présenter à cette élection au travers pourquoi pas d'une primaire Anne Hidalgo s'est exprimée à midi en demandant un débat à la télé entre tous les candidats de gauche on sait plus combien il y en a tellement il y en a il y en a une qui a été interrogée ce matin sur est-ce que Christiane Taubira pourrait sauver la gauche c'était sur LCI c'était Madame Ségolène Royal c'est une solution c'est une dynamique d'union je ne change pas cette ligne que j'ai donnée depuis le départ la gauche doit s'unir d'ailleurs le débat que nous venons d'avoir prouve bien que ce sont les valeurs qui ont toujours été défendues par la gauche en particulier la question des services publics la question de la justice sociale la question de la protection du pouvoir d'achat des plus modestes la question de la valeur travail donc il faut que la gauche s'unisse pour que les électeurs aient un libre choix derrière elle la question c'est est-ce que Christiane Taubira c'est à eux d'en décider je ne sais pas ce qu'elle va dire elle m'a informé d'ailleurs qu'elle allait parler elle ne vous a pas dit ce qu'elle allait dire qu'est-ce qu'elle va dire à votre avis je ne sais pas peut-être qu'elle va lancer un appel à l'union peut-être qu'elle va dire qu'elle est disponible c'est une figure symbolique de la gauche mais ça n'a de sens que si tout le monde se rassemble éventuellement autour d'elle pourquoi pas d'accord donc vous pensez que si elle vient dire je suis disponible pour la première de la gauche et Yannick Jadot et Anne Hidalgo sont derrière moi ça a un sens sinon c'est un coup d'épée dans l'eau voilà ce que je pense au-delà de ça c'est qu'il est très important que les électeurs de gauche aient quelqu'un pour qu'ils votaient et soient apaisés par rapport à leur angoisse de voir la gauche aussi divisée ils en ont plein en ce moment mais trop trop oui trop voilà c'était Elisabeth Martichoux qui recevait donc Ségolène Royal ce matin sur LCI 8 oui candidat oui bon on nous refait le coup de 2002 quoi oui et d'ailleurs on s'allume au crâne qui nous a envoyé les résultats des élections de 2008 Mme Taubira était dernière candidate de gauche derrière Robert U à l'époque et c'est elle qui a fait dégangoler Jospin et qui a fait passer au deuxième tour M. Le Pen et moi si j'avais un conseil de sagesse à lui donner c'est qu'elle court derrière l'union des candidats existants pour qu'il ne reste plus qu'un ou deux et pas de rajouter donc de la rissa au couscous bah oui ce qui serait le plus cohérent d'ailleurs oui maître qu'est-ce qu'il y a ? non je disais oui ce serait beaucoup plus cohérent qu'on ait un ou deux candidats de gauche plutôt que huit comme ça qui soient éparpillés que la gauche n'ait aucune chance de passer ouais parce que à l'heure actuelle la gauche n'a aucune chance de passer au second tour le second tour elle sera à moins 10% et donc elle fera en gros 25% à huit alors qu'elle aurait une chance avec un seul peut-être d'être au deuxième tour là pour le coup l'union fait la force est-ce que il faut être pragmatique et se dire que celui qui est le plus haut à gauche dans les sondages c'est Jean-Luc Mélenchon non alors ça ça ne veut rien dire Christophe non mais voilà sur une seule raison c'est qu'on avait Xavier Bertrand dans les sondages à Allaire et ce n'est pas lui qui est sorti donc ils n'ont qu'à faire pareil même si c'est trop tard pour moi ça y est c'est trop tard Rémer n'a plus de sens non mais ils peuvent faire et en gros la bataille aujourd'hui elle est entre Jadot porteur de quelques nouvelles idées même si la personnalité ne plaît pas toujours et Mélenchon et peut-être qu'il ferait un deuxième tour entre ces deux là et que c'est lui qui sort en tout cas il faut un Mélenchon dans la campagne parce qu'il met de l'action au moins il peut être un numéro 2 de Jadot si c'est pas d'accord parce que Jadot s'est retiré la dernière fois au profil du PS et de Hamon donc on ne peut pas toujours demander au même de toujours se retirer bien qu'on soit sûr que c'est la dernière de Mélenchon mais Mélenchon ne veut pas lâcher le grappin Bérou était dans la même situation et avec l'arrivée de Macron Bérou a lâché le morceau Justement vous parlez de Macron Yalop qui a fait un petit montage sympathique reprenant des extraits de sa dernière prestation télévisuelle qui a été un véritable échec Pour vous ? Non non pas pour moi en matière d'audience En matière d'audience il avait Il a fait 3,8 millions Il a fait 3,8 millions C'est un peu plus que 2 millions ou c'est un peu moins que 2 millions ? Non non mais on s'en fout Président Président C'est minimum 10 millions Il a fait moitié moins que Miss France si vous voulez des références Oui mais là si vous voulez des références vous faites 10 mots Il a fait 2 millions de moins que la finale de Koh Lanta qui était pourtant Oui mais 3,8 millions c'est plus que 2 millions Oui mais c'est d'accord Pour un président c'est ridicule Non mais Christophe vous pouvez pas commencer par dire Ah il a quand même fait 2 millions pour l'un et pour l'autre c'est ridicule 3,8 millions Pour un président il y en a un qui est président l'autre qui ne l'est pas La différence elle est là Donc 3,8 millions Il y en a un qui est diffusé sur TF1 et l'autre qui est sur 8 Alors moi j'ai confiance dans les auditeurs et dans la science compréhension Macron a fait 3,8 3,8 Zemmour a fait 2 Et à vous chaque auditrice et auditeur de juger si c'est moins bien ou moins bon Non mais il faut comparer ce qui est comparable On compare ce qui se passe aujourd'hui sur la chaîne des télés Alors écoutez Lops qui reprend et qui a fait un petit montage en rapport avec la prestation de Macron et quand Macron reprend des refrains de Nicolas Sarkozy Oui Dans certains de mes propos j'ai blessé des gens et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens et c'est ça que je ne referai plus Je me suis rendu compte avec le recul que sans le vouloir j'avais pu blesser des gens en prenant pas la bonne expression et si c'était à faire je ne le referais pas Sans doute que que j'ai appris Je m'en souviens et de cette succession absolument ininterrompue de tornades J'ai appris Des erreurs qui ont été faites Comme c'est voté on pense que c'est fait c'est un peu le défaut dans notre pays La loi est faite le décret est fait c'est une vérité et on ne s'occupe pas suffisamment moi je suis obsédé par ça maintenant du moment où ça arrive dans la vie des gens J'ai appris que le président de la république était comptable comptable des joies et des peines des français qu'il devait les prendre en compte Ils se sont un peu consultés là pour le coup Mieux que ça cher Christophe Vous savez que quand madame Comme madame Pécresse a été désignée pour l'ALR tout le monde a appelé Sarkozy pour lui dire alors vous la soutenez ? Réponse de Sarko pas aujourd'hui pas à ce stade et donc Macron fait de la politique politicienne comme beaucoup d'autres et donc il lui envoie des messages subliminaux comme disait Brahim Hasmaïn et l'autre il parle comme moi il reprend mes idées donc je me sens peut-être un peu plus proche de Macron que de Pécresse et c'est pour ça que Pécresse n'est pas sûr de gagner si elle est en deuxième tour face à Macron parce qu'il y a un public parce qu'imaginez que 15 jours avant Oui mais vous roulez pour Macron vous de toute façon ça se sent ça se voit Monsieur Mamie Si vous voulez Vous êtes un journaliste partisan Oui Mais quand Sarkozy s'est excusé il a perdu Quoi ? Quand Sarkozy s'était excusé il a perdu Oui Et bien donc là il peut s'excuser mais s'excuser Macron et copier Sarkozy Sauf que si Sarkozy 15 jours avant il appelle à voter pour Macron et pas pour Pécresse Non Mais c'est ce qu'il fera Il pourra le faire Vous avez des églises Christophe dans ce pays Bien sûr qu'il le fera Et ces églises Pécresse c'était sa ministre Et alors ? Il a dit c'était ma collaboratrice Il a dit qu'il l'appréciait énormément en tant que femme mais qu'il ne se positionnerait pas en tant que femme politique Et il aurait perdu Il aurait dit c'était une excellente ministre Voilà Exactement Elle a raison Elle a raison Écoutez ce que disent J'ai pris un petit fleurilège de Jadot de quelques-uns Écoutez ce qu'ils en disent Alors faudra qu'on retrouve ce qu'a dit Mme Pécresse sur la même situation qu'en c'était M. Sarkozy qui en janvier a fait la même chose et qui expliquait que c'est normal parce qu'un président ne va pas s'arrêter travailler Oui mais la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui M. Sarkozy Vous connaissez bien Ça a été deux heures d'autosatisfaction d'émotion de séduction largement surjouée On ne fait rien bouger si on n'est pas pétri d'un respect infini pour chacun Et je pense que Vous montrez de respect à l'époque ? Et je pense que dans certains de mes propos j'ai blessé des gens Je ne suis pas sûr que ce format télévisuel marche encore On verra les audiences à 9h mais à mon avis ça fera moins de 2 millions et demi Déception pour le président de la République On vous le disait cette émission de 2h enregistrée dimanche n'a pas atteint les 4 millions de téléspectateurs Le président de la République je crois humble, déterminé qui a fait un bilan également de son action qui a tracé des perspectives pour l'avenir des choses très fortes sur la réforme des retraites par exemple qui a été dit sur le Covid Ça c'est un programme de candidats sur la réforme des retraites Emmanuel Macron parle surtout de lui et assez peu de la France une espèce de numéro de narcissisme assez marqué de nombrilisme même Quand on va 2h à la télévision à 4 mois d'une élection présidentielle et qu'on dit 3 fois je ne suis pas candidat on n'est pas sincère Il n'a pas dit je ne suis pas candidat Il n'a pas dit comme ça La question lui a été posée 4 fois et 4 fois il n'a pas répondu Il a fait des choses qui ne sont pas faciles à faire pour quelqu'un de public pour quelqu'un en général c'est de reconnaître des erreurs c'est de présenter des excuses Il n'a pas présenté d'excuses ? Si, il a dit si j'ai blessé des gens alors je le regrette ça s'appelle des excuses C'est surtout très authentique je pense d'ailleurs qu'à certains moments il l'a dit aussi dans le passé et en réalité cette phrase elle vaudrait pour nous tous dans la vie je crois Vous vous avez blessé qui ? Vous vous blessez parfois sans vous en rendre compte tout simplement On sent qu'il a envie de faire une espèce de mea culpa et puis je ne sais pas comment dire ce n'est pas gentil ce qu'il veut dire mais ça sonne faux je ne sais pas comment vous l'avez perçu Elle vous avait choqué ces phrases ? Je ne dirais pas ça je pense qu'elles ont effectivement elles lui ont été reprochées et c'était important voilà qu'il montre qu'il est conscient que ça a pu blesser certains français Moi j'ai trouvé en revanche cette phrase j'ai appris à mieux aimer les français terribles en fait c'est terrible parce qu'on n'apprend pas à aimer les français on les aime Quand vous avez des oppositions qui nous attaquent en permanence de manière très souvent malhonnête d'accord mais nous ce qu'on aimerait évidemment c'est pouvoir leur répondre en tout point on ne peut pas le faire précisément parce qu'on n'est pas en campagne Le président de la république a voulu purger tout le mépris qu'il a affiché pour les françaises et les français pendant ce quinquennat donc c'est bien une émission de campagne Yannick Jadot mais il a raison Yannick Jadot c'était une émission de campagne Bien évidemment Voilà Et on peut comprendre l'opposition qui était vent debout pour le coup Et c'est pour ça qu'il fait semblant de s'excuser parce que quand on dit qu'on regrette c'est pas s'excuser La dernière fois il a été saisi dans la dernière intervention il a considéré que 70% Il nomme le président du CSA Monsieur Mamy Alors là vous allez rigoler Oui C'est le Parlement Le Parlement est composé de deux chambres Oui L'Assemblée nationale qui est LRM majoritairement Voilà merci Et le Sénat qui est dans l'opposition LRM Alors quand on pose la question on écoute la réponse jusqu'au bout Est-ce que c'est indépendant Le Sénat Non Le CSA Bien sûr qu'il est indépendant Il ne roule pas pour le pouvoir en place un peu quand même Si vous voulez un peu quand même Un peu quand même Oui mais il ne roule pas pour le pouvoir parce que vous savez la force des institutions françaises contrairement à beaucoup d'institutions dans d'autres pays du monde et surtout au Maghreb c'est que la personne qui est nommée elle est nommée pour un seul mandat et qu'elle ne peut pas être destituée pendant son mandat Donc qu'elle dise il a raison ou il a tort elle ne risque rien Les 8000 euros J'ai pas compris l'intervention d'Emmanuel Macron et ça j'ai bien aimé la petite phrase de Hollande qui a dit bon à la limite il peut le faire il est président il fait ce qu'il veut en clair mais par contre il aurait pu le faire en direct parce que c'est quand même beaucoup mieux enregistré c'est vrai que c'était pas c'était fade Alors c'est vrai Ça a été enregistré dimanche soir Oui mais il y a une raison technique au même moment en Europe pour la première réunion de travail Il n'y a pas qu'à faire un autre jour alors Et surtout le timing qui me pose problème c'est-à-dire de faire une intervention comme celle-ci durant 2 heures à 10 jours d'une allocution traditionnelle du 31 décembre Voilà C'est là où ça paraît un peu incompréhensible Alors je ne sais pas qui va être président l'année prochaine Peut-être Pécresse peut-être Le Pen peut-être Zemmour Je vous prie de marquer dans votre agenda que 4 mois avant la prochaine élection Si vous ne direz pas la même chose c'est la même chose C'est le système politique qui est mal foutu comme ça Sarkozy on a utilisé Chirac l'a utilisé Mitterrand l'a utilisé Le seul qui ne l'a pas utilisé vous allez rire c'est Hollande parce que ce n'est pas représenté Ouais Hollande au moins il a été clair Karim est avec nous salut Karim Bonsoir mon cher Christophe bonsoir au patron de la station et bonsoir à votre avocat Bonsoir Karim Moi je voudrais m'adresser au directeur de la station s'il peut m'écouter 2 minutes c'est très sympa Non non vous vous adressez pas au directeur de la radio vous vous adressez à Tarek Mamie chroniqueur du vendredi si vous voulez vous adresser si vous voulez vous adresser au directeur de la radio on prend un être crunot et là je vous répondrai comme directeur de la radio Il a fait de la politique Marek Mamie ça se voit On va le redresser à tout le monde d'accord ? Ouais vas-y qu'est-ce qu'il y a Karim ? C'est un juriste dans la vie C'est quoi ta doléance mon vieux ? Non écoute moi je vais te dire un truc je sais que tu as dit que tu allais recevoir les gens de la campagne électorale Oui Donc tu vois si tu veux les gens que tu vas recevoir Oui Je veux dire s'ils viennent pour nous parler de ce qu'ils vont faire pour l'hôpital les retraites je veux dire l'environnement etc je veux dire ça ils vont le développer sur toutes les autres chaînes on va l'entendre sur BFM RTL Europa etc Mais moi ce que j'aimerais c'est quand ils viennent c'est pour parler de ce qu'ils ont l'intention de faire pour améliorer la vie des musulmans de France qu'est-ce qu'ils comptent faire pour lutter contre la haine anti-musulmane contre l'islamophobie contre les discriminations parce que ça c'est des questions qu'on ne leur pose nulle part ailleurs alors que sur l'hôpital l'environnement etc ça ils vont en parler en long et large et en travers Est-ce que je peux répondre à la place de Christophe ? Non je vais juste terminer une fois parce que moi je vais dire un truc quand j'écoute Radio-G il ne lui parle jamais de ce qu'il a l'intention de faire sur les assidiques la retraite il ne lui parle que des juifs de France et nous on veut un candidat parce que moi quand j'irais glisser mon butin dans l'urne j'irais glisser un butin dans l'urne parce que je sais que le gars ce qu'il va faire sur les retraites etc je l'ai entendu sur Europe 1 et RTL mais par contre j'aimerais bien qu'il me dise qu'il pense des lois sur le séparatisme qu'il me dise comment il a l'intention de lutter contre les discriminations contre les contrôles au faciès contre l'agression systématique des femmes voilà ce que j'attends d'un candidat est-ce que je peux répondre à la place de Christophe parce que j'ai compris ce que vous voulez dire oui moi aussi j'ai compris alors Christophe et la radio on a mis en place une question quotidienne que vous alliez écouter tout à l'heure qui dit qu'est-ce que vous voulez comme projet comme discussion et il y en a eu donc là pratiquement 8 à ce jour et on continuera jusqu'à la fin du mois et peut-être un peu plus et donc quand le candidat reviendra on ne lui dira pas qu'est-ce que vous pensez de l'hôpital est-ce que vous pensez de quoi on lui dira nos auditeurs nous ont posé ces propositions et nous vous mettons ces propositions et qu'est-ce que vous en pensez et donc si vous avez une proposition une question concrète ah oui vous appelez pour la poser à la fin de l'émission tout à l'heure et si elle est retenue elle sera posée non mais Karim pour te répondre franchement tu sais les interviews ça va être des formats de 40 minutes donc en 40 minutes on peut aborder beaucoup de sujets évidemment qu'on va aborder le problème de l'hôpital parce que c'est un problème central oui oui mais on l'abordera à ma manière si tu veux Karim Karim on l'abordera à ma manière et on abordera évidemment les questions liées à l'islamophobie les questions liées à la haine anti-musulmane les questions liées à tous ces débats qui empoisonnent les médias longueur de journée qui nous empoisonnent d'ailleurs par la même occasion il y aura même une question quand vous parlez de ce FCM qui c'est qui a raison c'est vous ou c'est Darmanin qui dit qu'il est mort donc trans non mais c'est des choses comme ça des choses qui coûtent quant à la comparaison excusez-moi non mais attendez quant à la comparaison avec la radio du dimanche que vous citez quand nos représentants politiques sportifs chanteurs religieux se mettront d'accord pour travailler ensemble et je n'aime pas le mot lobby et bien vous aurez une émission avec Christophe Frost et France Magab 2 qui sera comme tous les dimanches uniquement centré sur les musulmans de France mais nous ne les avons pas nous n'avons que des canards je ne veux pas que des cris là-dessus je suis d'accord avec vous voilà merci mon Karim allez les enfants on a appris un peu de retard on part en Tunisie qu'est-ce qui s'est passé le 17 décembre 2011 le 17 décembre la ville de Sidi Bouzid se prépare à accueillir les festivités de l'anniversaire de la révolution mais cette année les célébrations prennent un autre sens la date est désormais un jour férié à l'échelle nationale sans l'une décision présidentielle un choix que soutient ce professeur à la retraite il n'a jamais oublié l'immolation de Mohamed Bouazizi ce jour-là je suis venu j'ai trouvé ici l'incendie qui s'est éteint j'ai trouvé la rouette de Bouazizi c'est exactement là-bas là-bas c'est pas très loin d'ici derrière le camion pour lui marquer cet événement comme fête nationale est une reconnaissance historique et politique actuellement on revient à la source de la révolution on revient au 17 décembre pour pouvoir construire réellement ce que la population a demandé pour pouvoir construire aux exigences de la révolution dans la ville une partie de la jeunesse révolutionnaire a voté pour Kay Sayed en 2019 car son programme était basé sur les aspirations du soulèvement populaire aujourd'hui ce jeune soutient les décisions du président notamment celle de réformer la constitution en consultant les tunisiens alors voilà reportage de France 24 pour être tout à fait clair sur cette révolution tunisienne qui fête son dixième anniversaire entre festivité et urgence sociale et le président Kay Sayed qui a annoncé une feuille de route et notamment la tenue d'élections législatives en décembre 2022 dans un an en attendant il gèle le parlement jusqu'à la tenue des élections et puis il annonce aussi par voie référendum je crois au mois de juillet prochain 2022 donc des référendums autour de la constitutionnelle des lois constitutionnelles alors aujourd'hui dans quel état est la Tunisie Tarek Mami je préfère laisser Besma reprendre déjà sur cette question du 17 décembre et après cette révolution qui a dix ans effectivement et qui a changé de tout au tout le pays on a vu d'ailleurs se libérer la parole dans les médias et parfois on peut s'en réjouir mais aussi parfois s'en désoler et on voit que la révolution a mis beaucoup de temps à se faire à s'organiser on est passé par tous les stades par toutes les étapes mais c'est quand même normal je vais te dire quand un pays se cherche ben voilà il faut des années il faut du temps et passer parfois par des partis par des gens pas tout à fait compétents et puis d'autres un peu plus etc et là il semblerait que les Tunisiens aient choisi leur président et qu'ils fassent entre guillemets consensus puisqu'il est je crois dernièrement selon les sondages assez populaire Christ Said alors ce qui est intéressant de voir c'est qu'il est très aimé ou alors il est très détesté moi c'est ce que j'ai pu constater c'est soit on l'aime soit on l'aime pas après c'est vrai que ça fait 10 ans c'était il y a 10 ans mais aujourd'hui la Tunisie reste encore enfin moi quand j'y vais je trouve que c'est encore fragile dans le sens où je vais peut-être en choquer quelques-uns en termes de stabilité et de bien-être lorsqu'on y est je préférais avant disons que depuis la révolution je trouve que ça c'est on sent l'insécurité on sent l'instabilité que ce soit au niveau au niveau politique ou au niveau sécuritaire c'est la Tunisie a énormément changé depuis la révolution donc oui elle se cherche et j'espère que qu'ils arriveront à trouver l'équilibre qu'ils recherchent mais j'espère juste que ça ne va pas prendre encore 10 ans et qu'on arrivera à atteindre la démocratie qu'ils espèrent en espérant qu'elle soit possible en Tunisie parce que chercher quelque chose qui peut-être est irréalisable c'est perdre du temps et mettre des gens en danger inutilement donc voilà moi je suis un peu partagée parce que j'ai un peu vécu ces 10 années de loin en tant qu'observatrice et voilà j'ai connu avant qui est passé par des heures sombres quand même très sombres très très sombres voilà très très sombres et voilà je suis mitigée moi honnêtement je suis mitigée et c'est quand même hallucinant de voir Tarek Bami vous qui connaissez votre pays la Tunisie de voir que la Tunisie a été le premier pays à envoyer le plus de terroristes en Syrie par exemple alors quelque chose qui aurait été inimaginable 10 ans en arrière oui alors je rebondis d'abord sur la question du 17 décembre jour férié révolution ou pas jour férié à partir de cette année c'est ça non à l'échelle nationale alors c'est en Tunisie avec Kays Saïd c'est jour férié aujourd'hui parce qu'on verra ce que les autres décideront l'année prochaine donc c'est pour cette année deuxième chose il y a toujours eu un débat est-ce que la date de la révolte en Tunisie c'est le 17 décembre ou le 14 janvier le jour de départ pour moi c'est le 14 janvier voilà il faut rendre à Kays Saïd une vertu c'est que dès 2011 il s'est placé sur la date le 17 décembre et pendant la campagne il l'a répété il a toujours dit que pour lui l'important c'est le mouvement populaire parce que le 14 janvier c'est l'aboutissement c'est un débat alors du temps de Gaddafi Gaddafi avait ouvert un autre débat sur les dates et Gaddafi disait on ne doit pas compter l'histoire de l'islam à partir de l'Igir c'est-à-dire le jour où le prophète a quitté la ville pour aller à Médine mais à partir du jour où il s'est proclamé prophète donc c'est le même débat mais en réalité ce sont les histoires et la mémoire collective du peuple qui décident d'une date alors pour revenir sur ce qui s'est passé en Tunisie aujourd'hui la Tunisie avait la sécurité et un niveau social correct sous Ben Ali et elle n'avait aucune liberté d'expression aujourd'hui elle a récupéré plus que la liberté d'expression puisqu'il n'y a plus quelque chose de sacré c'est pire qu'en France mais en même temps il n'y a plus de sécurité et il n'y a plus de niveau social et la classe intermédiaire a explosé donc la question qui se pose les Américains et pensant en 1960 qu'est-ce qui est plus important pour un peuple la sécurité le salaire et la tranquillité sans liberté d'expression ou la liberté d'expression c'est l'autre et presque envie de dire et le frigo rempli voilà c'est le débat la liberté d'expression se négocie pas non mais dans le régime autoritaire il n'y a pas de liberté d'expression donc ça permet au pouvoir régalien de mettre tous ses efforts et pour calmer les gens qui ne peuvent pas parler ils leur donnent à manger ils leur donnent à voyager ils leur donnent les voitures la révolution française c'est pas fait en 10 ans ça a mis du temps non alors la révolution française c'est un chapitre que j'adore non mais c'est pour expliquer que la Tunisie c'est vrai que ça fait 10 ans c'est pour ça que aussi je disais en espérant qu'on n'attend pas une démocratie imaginaire et une qui existera et qui sera vraiment adaptée au peuple tunisien alors la française Charles Christophe il faut retenir un chiffre c'est 70 70 c'est 70 ans la première élection qui a eu lieu en France après la révolution elle a eu lieu la première élection c'est 70 ans après et c'était pas une élection ouverte à tous c'était ce qu'on appelait en droit à l'époque une élection censitaire ça veut dire que ne pouvait participer qu'une catégorie de personnes et pour revenir sur la proposition de Maître Maghreb que ceux qui payaient à l'époque les impôts qui pouvaient participer donc s'il n'y avait pas d'impôts personne n'aurait pas voté il y a eu combien d'élections en Tunisie depuis 10 ans il y en a eu pas mal il y en a eu 3 la première elle a été escamotée puisque c'était la constitutionnelle les gens monsieur Ranouchi monsieur Mazouki étaient élus pour un an ils sont restés 3 ans et après il y a eu l'élection de 2014-2019 qui ont lieu dans leur délai avec un formalisme qui tient la route aujourd'hui le problème de la Tunisie au delà du 17 décembre ou 14 octobre c'est que la constitution qui a été adoptée en 2014 a cassé le pouvoir politique en 3 morceaux et ça donne à peu près ce qui se passe au Liban donc en Tunisie on a 3 présidents on a président de la république président du gouvernement président du parlement et aucun ne détient le pouvoir et pour que ça marche le parlement il est gelé pour l'instant non mais le président je parle de constitution et donc il y a 3 présidents et il aurait fallu il faudrait que les 3 présidents s'entendent de bonne foi pour que ça marche alors vous avez en clair pour rester dans l'actualité française ici il y a 8 candidats de gauche là-bas il y a 3 présidents qui ne s'entendent pas voilà et donc c'est pour ça que ça ne peut pas marcher et aujourd'hui par contre Kays Saïd a intérêt à accélérer le rythme même s'il a annoncé les dates pourquoi ? parce que après le 25 c'est long un an oui oui mais après le 25 juillet il était à 97% d'avis favorables il est descendu à 70 à 65 dans le dernier sondage il y a 3 jours il est à 57 donc s'il ne prend pas des décisions qui satisfassent les gens il va basculer de l'autre côté le timing qu'il a annoncé est pour vous trop long ? il est trop long et surtout il n'y a pas ce qu'on peut appeler les garanties de contrôle parce que quand vous changez quelque chose il faut faire une garantie de contrôle c'est à dire c'est un constitutionnaliste Kays Saïd vous savez la constitution comme dit l'autre donnez-moi beaucoup de recettes je vous fais un bon budget donc on peut être constitutionniste on interprète quand on veut pour terminer sur cette question donc il a raison de vouloir faire mais il ne faut pas que ce soit lui tout seul dans son palais qui fait le projet de la constitution c'est un peu ce qu'il lui reprochait d'ailleurs oui oui il faudrait qu'une fois qu'il fait le projet avant même de passer par le référendum qu'il fasse donc j'allais dire en Tunisie nous avons ou ils ont des constitutionnalistes qui se partagent en deux groupes un pour et un contre moi président de la république je ferais ce que la France a fait vous savez comment la France a écrit la première constitution on a pris les gens qui étaient désignés on les a foutus dans une salle on a informé la salle on a dit quand vous écrirez un texte sur lequel les pours et les contre sont d'accord vous quitterez la salle on pourrait faire ça maître maghrébi entièrement d'accord entièrement d'accord en tout cas bacha bacha et on espère le meilleur c'est rare mais là je suis d'accord évidemment pour la Tunisie et pour adoucir les mœurs et bien demain Tunisie-Algérie en foot voilà ça ça va détendre un petit peu les gens l'avantage c'est qu'on a ramené cette coupe des arabes au Maghreb au Maghreb qu'elle dormira qu'elle dormira France Maghreb 2 est gagnante donc écoutez demain France Maghreb 2 apparemment je sais pas je suis pas dans les confidences la coupe est au Maghreb et moi je m'appelle Maghreb on revient dans un instant et on a besoin de maître Maghreb pour parler de la vaccination des enfants de 5 à 11 ans je leur propose de créer une nouvelle capitale sur la frontière et ils appellent comme dit l'autre Al-Jet-Une je sais pas quoi et ils se mettent d'accord sur tout là-bas Thaï Saïd qui a reçu en Tunisie Théboun d'ailleurs cette semaine et de grands accords 27 accords de protocole en réalité et on va mettre les pieds dans le plat pour tous nos éditeurs si on n'avait pas ce problème de Sahara occidental depuis 1975 aujourd'hui ces trois pays du Maghreb sont complémentaires pour être une puissance régionale voire peu peu internationale Le LGF avec Maître Maghreb et Tarek Mami et ce sujet qui revient et qui finalement ne nous a jamais quitté c'est la vaccination concernant les enfants de 5 à 11 ans le gouvernement le président de la république avait annoncé d'ailleurs attendre le rapport du comité éthique qui a rendu son rapport hier soir Maître Maghreb qui nous a expliqué en début d'émission ce qu'il contenait en fait il émet un avis favorable sous condition bien entendu donc sur tu peux nous répéter rapidement ce que tu nous as dit tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas là ce rapport est sorti hier soir Oui alors en fait la réponse du conseil du comité consultatif est qu'il est éthiquement concevable de rendre accessible le vaccin aux enfants âgés de 5 à 11 ans à la condition que les données de pharmacovigilance qu'on va récupérer des autres pays à savoir les Etats-Unis et Israël soient suffisamment concluants et convaincants pour te résumer Donc à quelle date on va avoir ces informations pour décider si éthiquement on va y aller ou pas Il dit qu'éthiquement pour l'instant c'est possible et c'est acceptable et c'est concevable mais sous réserve des données qu'on récupérera et on n'a pas encore de visibilité sur les dates Pour faire plaisir à Christophe ça fait du en même temps Exactement C'est éthiquement en attendant Exactement parce qu'il y a il y a des pays qui ont déjà vacciné Ça correspond au timing annoncé du président c'est-à-dire qu'il a dit tant qu'on n'aura pas les données effectivement on parlera d'une vaccination pour les 5-11 ans généralisés au début de l'année 2022 janvier-février On commence à vacciner et si on a des informations comme quoi les enfants meurent on arrête de vacciner Mais ceux qui auront été vaccinés entre temps je ne sais pas ce qu'ils deviennent Le problème Maître Maghreb c'est que visiblement le Covid sauf erreur de ma part et je m'en excuse par avance il n'y a pas eu de décès dû au Covid chez les enfants Alors les données sont très 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 faibles c'est vraiment quelques cas isolés Ou atteints de comorbidité Voilà Mais de toute façon pour les enfants qui sont atteints de comorbidité ça la question elle ne se pose même pas parce que la Haute Autorité de Santé avait recommandé la vaccination déjà depuis un moment Donc c'est même pas ça la question qui est posée en réalité au comité consultatif La question qui leur est posée c'est vraiment par rapport aux enfants qui ne présentent pas de cas de comorbidité Et pour ces enfants-là ça signifie les enfants qui sont en bonne santé qui n'ont absolument aucun problème et pour lesquels on peut supposer que le Covid n'aura pas un impact sur leur santé Et d'ailleurs ils le disent c'est dit dans la réponse du comité que oui on sait très bien que le Covid il n'y a pas de risque grave pour les enfants qui sont âgés de 5 à 11 ans lorsqu'ils sont atteints du Covid Ils le disent Sur ça il n'y a pas de problème Mais ce qu'ils disent en fait c'est que les données qui sont recueillies c'est que les données qui sont recueillies par rapport aux enfants qui sont âgés de 5 à 11 ans sont suffisamment probants pour dire qu'ils favorisent la circulation active du virus et qu'à partir du moment où ils favorisent la circulation active du virus et bien ça suppose qu'on peut prendre le risque de prendre le pari comme c'est écrit d'ailleurs je reviendrai dessus Je vais revenir sur ça mais en tout cas ils disent qu'à partir du moment où la circulation active du virus est réelle chez les enfants âgés de 5 à 11 ans et bien on doit prendre le risque de les faire vacciner même si on n'a pas de données suffisamment probantes Et c'est écrit Paris Alors la phrase qui est écrite très exactement et c'est celle qui m'a choquée honnêtement moi je ne comprends pas comment on a pu écrire une telle phrase ça concerne en fait ils expliquent que donc du coup bien évidemment le vaccin n'est pas obligatoire mais ils insistent sur le fait qu'il faudra recueillir le consentement des parents et que les parents devront prendre leurs décisions presque en leur âme et conscience et il est écrit en effet chaque parent sera placé face au choix de vacciner ou non son enfant et devra faire le pari le plus raisonnable en situation d'une double incertitude donc chaque parent qui prendra la décision de vacciner ou de ne pas vacciner son enfant prendra le pari face à une double incertitude non mais c'est juste abominable cette phrase c'est une phrase écrite par quelqu'un qui a un bac plus 50 voilà et il écrit pour lui-même il écrit pas pour les autres donc chaque parent devant P-A-R-I sans le S il a mis entre parenthèses Saint-Germain et en plus face aux incertitudes écoutez bien la suite parce que quelles sont les incertitudes face auxquelles se trouvent les parents c'est aussi ça reste autant invraisemblable donc incertitude quant à la possibilité aussi infime soit-elle que son enfant puisse faire une forme sévère du Covid première incertitude incertitude quant au possible quant au possible séquelle d'un Covid long ça signifie quoi ? incertitude qui figure 12 fois dans le rapport donc ça signifie quoi ? ça signifie qu'on est face à une incertitude quant au fait que l'enfant qui aura le virus qui aura le Covid puisse en mourir ou puisse avoir des séquelles extrêmement graves ça c'est la première incertitude et on sait très bien que face aux données qu'on a aujourd'hui c'est des cas qui sont extrêmement rares donc ça c'est la première incertitude deuxième incertitude c'est que lorsqu'on attrape le Covid on peut être assujetti à un Covid long c'est-à-dire continuer à avoir les symptômes par la suite donc aujourd'hui on sait donc c'est ce qui est écrit qu'un enfant qui est atteint du Covid et bien il y a très peu de chances qu'il ait une forme grave et il y a très peu de chances qu'il ait un Covid long donc vous parents face à ces deux incertitudes là et bien vous devez faire le pari de le vacciner ou non pour contribuer à aider à la lutte contre la propagation du virus c'est extraordinaire voilà moi j'ai la solution à ça vous prenez tous les enfants partent à Disneyland vous prenez ce texte vous allez voir votre médecin traitant en qui vous avez confiance c'est ce qu'ils disent après en fait c'est le médecin qui doit vous dire je connais votre fils voilà et pour moi donc je prends le pari d'eux parce que lui le pari qu'il prend c'est un pari médical donc de professionnel pas le pari de celui qui écrit ce texte c'est ce qu'ils disent ils disent c'est préférable d'aller voir son pédiatre et d'essayer de prendre la décision avec lui c'est plus qu'il le précise pas Bada est avec nous catastrophique Bada j'aurais pu écrire ce texte et mieux je pense parce que le mot pari ne sera pas employé Bada bonsoir 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 tu nous appelles d'où Bada ? du Val d'Oise du Val d'Oise alors on t'écoute est-ce que t'es prêt à faire vacciner tes gosses ? pas du tout non moi j'aurais une question sur les sociétés Pfizer Moderna et AstraZeneca je voudrais demander à madame si elle sait s'ils ont des affaires judiciaires en cours et s'ils ont déjà été condamnés Pfizer oui de 2010 à 2021 oui Pfizer quand on tape sur Wikipédia Pfizer Pfizer affaires judiciaires il y a des dizaines et des dizaines de condamnations des liens avec du terrorisme est-ce que c'est vrai ou alors je voudrais demander ça à madame je ne pourrais pas me prononcer mais toute société peut faire l'objet de poursuites et de condamnations Pfizer ont été condamnés oui Pfizer ont été condamnés mais est-ce qu'il y a des procédures en cours là je ne pourrais pas vous dire il y a une nouvelle polémique qui s'est ouverte avant hier je crois que c'est dans un tribunal à Paris au tribunal judiciaire sur le fait de l'utilisation par les médias et par les politiques du mot vaccin Pfizer et il paraît que quand on rentre dans la lecture des textes Pfizer ne produit pas un produit qui s'appelle vaccin Pfizer le mot vaccin est dans sa définition générale et il est vendu ou propagé ou distribué par Pfizer et là il y a une nouvelle polémique qui s'ouvre au tribunal à Paris pour décider est-ce que cette appellation est réelle ou pas si elle n'est pas réelle c'est d'interdire le vaccin puisqu'on nous vend un vaccin Pfizer qui n'est pas un vaccin Pfizer un vaccin Pfizer merci Bada qui est utilisé pour les moins de 30 ans par contre pour les gens comme moi par exemple c'est Moderna et c'est obligatoire enfin c'est obligé alors ça c'est la nouvelle d'Oxa qui dit qu'il faut maintenant mélanger donc le Pfizer c'est parce qu'ils n'en ont pas assez oui non mais attendez alors qu'au début on nous disait que Moderna avait une plus mauvaise image et aujourd'hui tout d'un coup moi j'ai entendu des médecins dire c'est le mélange ils appellent ça le panachage alors j'ai pour réflexe parce que quand j'étais déduire cher Christophe je travaillais beaucoup dans les restaurants pour gagner ma vie et j'ai toujours appris que dans les bars et les comptoirs on ne mélange pas les vins parce que quand on mélange ça saoule beaucoup plus vite que quand on reste sur la même bouteille donc dans son principe chimique il faut éviter le panachage et là le panachage devient la norme devient la norme absolument et je peux dire que les comment dirais-je les conséquences on les voit c'est à dire que vous réagissez Moderna moi il m'a mis par terre mais on te dira que c'est normal et que ce n'est pas grave c'est le panachage en tout cas voilà en tout cas la vaccination obligatoire le président a dit voilà ça devient presque fait quand on a 90% de la population qui est vaccinée on peut dire qu'on arrive tranquillement vers une obligation vaccinale en tout cas moi chaque fois maintenant que je présente mon passe je m'attends à ce qu'on me dise vous n'avez pas de passe non pas de passe terminé fermé donc je me fais ils vont réduire à 4 mois j'ai vu que parmi les décisions qui vont être prises cet après-midi réduire à 4 mois c'est des fous on était à 7 et donc moi tous les jours pour le moment je m'entre on me dit ok on verra pour la 2ème 3ème dose parce que moi j'avais fait le choix de prendre à dose unique le fameux Johnson à l'époque et puis c'est surtout que ça ne nous avait vraiment pas été présenté comme ça je ne sais pas si tu te souviens Christophe au départ lorsque le vaccin était arrivé moi j'en entendais beaucoup notamment toi qui disais mais moi qu'on ne m'impose même pas le port du masque parce que je me suis fait vacciner et aujourd'hui on en est à port du masque à plusieurs doses de vaccin et en plus avec l'admission que le fait de se faire vacciner ne prévient que partiellement la transmission du virus alors qu'au départ on nous avait un peu vendu ça différemment là il faut accepter l'idée qu'on va vivre avec pendant assez longtemps et qu'on arrête de se foutre de nous et qu'on arrête de dire parce que là on commence à parler d'éventuelle sixième vague et donc dans six mois d'éventuelle quatrième dose et donc on y va et on en revient à ce que je disais ce que je disais au mois d'août la question n'est pas d'être pour ou contre le vaccin la question est d'avoir en face de nous un dialogue et une information claire loyale et appropriée et adaptée aux gens qu'ils ne détiennent pas à ce jour qu'ils ne détiennent pas mais qu'ils nous disent qu'ils ne la détiennent pas justement 01 40 33 9000 à tout de suite la démocratie au quotidien sur France Marie-Hab 2 et si nous faisions notre programme avec vous auditrices auditeurs et vos propositions qui vont être entendues qui pourront être retoquées parce qu'hier on avait beaucoup de retoquages on avait deux libéraux sur le plateau donc voilà parce qu'aujourd'hui on a deux de gauche non non pas vraiment c'est dû en même temps c'est très en même temps en même temps bah Télévassant en même temps c'est une vraie expression après on peut s'en moquer c'est comme ben voyons ben voyons ben voyons allez première proposition elle nous vient de Samy qui nous appelle de la région parisienne bonjour Samy oui bonjour à tout le monde à Tarek à toute l'équipe merci de me recevoir dans votre émission moi j'ai deux une proposition concernant moi j'aimerais supprimer l'immunité parce que je trouve que c'est c'est un privilège qui sert à tout supprimer l'immunité du président voilà non l'immunité tout simplement pour tout le monde pour les députés pour tout le monde voilà on est tous normalement sur la même on devrait tous avoir les mêmes droits donc à ce niveau là j'aimerais abolir cette immunité et puis la prescription aussi il ne devrait plus y avoir de prescription je pense la prescription mais là on s'arrête sur l'immunité prescription sur des faits je pense qu'il parle des délits ah d'accord ok ok merci beaucoup Samy pour cette proposition qu'on retoque pas ah bah moi je la valide la prescription on la prend non sur la supprimer j'aimais bien moi sa deuxième proposition ouais mais une par personne non non mais moi bah oui mais il a fait deux propositions il fallait demander de choisir entre les deux il a choisi moi j'ai choisi mais non moi je retoque la première je veux la deuxième non mais si on supprime l'impôt sur les venus on va pas garder l'immunité on va faire un programme de droite 0 à 40 33 9000 les amis pour vos propositions c'est le moment de faire toutes nos propositions moi je garde l'immunité donc première proposition signée de Samy supprimer l'immunité rappelé pour demander la prescription allo bonsoir qui est avec nous bonsoir salam alaikum bonsoir à tout le monde Tarek bonsoir votre prénom Mohamed de Sevran Mohamed de Sevran alors ta proposition Mohamed ma proposition c'est une proposition du quotidien puisque là tous les jours on n'a pas du du vaccin ceci et cela tous les jours qu'on somme c'est sur le l'alimentaire faire une loi qui mentionne vraiment tout ce qu'on mange tous les émulsifiants les eux je ne sais pas quoi ça existe déjà ça Mohamed c'est une directive de 1999 c'est une directive européenne qui est imposée en France tout est écrit Mohamed tout est écrit oui mais justement faire une loi ça je sais parce que maintenant c'est écrit effectivement mais faire un truc beaucoup plus clair arrêter de parce que eux émulsifiants ils font des synonymes un truc beaucoup plus clair simplifier les tic-tages en fait c'est votre proposition voilà un truc plus clair pour le comment dire simplifier les tic-tages des produits et enlever le fameux édulcorant 367 voilà c'est ça c'est ça les tic-tages des produits c'est pas mal parce que moi je fais partie de ceux qui ont lutté pour l'application de la directive de 1999 pour qu'on ait justement toutes les mentions des allergies qui soient indiquées dans les produits c'est grâce à notre association d'ailleurs que c'est indiqué aujourd'hui France Maghreb 2 bonsoir qui est avec nous oui bonjour c'est Khalid Duhavre salut Khalid Duhavre comment ça va le Havre pareil vous même ça va très bien alors Khalid Duhavre tu es président ou futur président quelle est ta proposition phare donc moi ma proposition c'est par rapport aux prisons que les jeunes de maintenant 17, 18, 19 ans qui vont en prison parce qu'ils ont vendu du shit je pense qu'ils ont autre chose à faire que de mettre des jeunes comme ça en prison et qu'ils soient engrainés entre guillemets par d'autres qui sont plus vieux deviennent des purs délinquants alors ta proposition c'est quoi exactement peut-être ces jeunes là les mettre autre part peut-être à 19, 20 ans t'as pas dû être en prison peut-être remettre l'armée mais l'armée je vais pas dire l'armée pure mais une armée entre guillemets pour les rediriger on va dire mais ils sont déjà censés être enfin ils sont censés être dans les départements jeunes quand ils sont incarcérés les jeunes ils sont pas censés être ils sont pas censés être avec des pour moi vendre du shit entre guillemets des petits de 16, 17, 18 ans je pense qu'ils ont rien à faire en prison alors moi je retoque cette proposition tu retoques ? oui je retoque je vais dire pourquoi parce que moi je considère qu'un jeune de 17, 18, 19 ans qui vend de la drogue s'il a pas cette épée d'amoclès au dessus de la tête de pouvoir faire un passage en prison ça va être encore pire que tout c'est vraiment un fléau alors là pour faire pas mal de correctionnels c'est devenu quelque chose d'un peu banal et dans certaines villes de France même la prison ça leur fait plus peur je pense aussi puis le pire c'est qu'on dit qu'il y a trop de monde en prison en fait il n'y a plus de place les prisons sont délabrées donc voilà plutôt demander à ce que les départements jeunes soient c'est à dire qu'on respecte déjà la règle que les jeunes soient placés avec les jeunes et qu'on ne mélange pas les jeunes avec les plus âgés que les petites infractions non non on se loigne de la proposition initiale voilà ça serait plutôt ça mais moi c'est pour ça que je elle retoque maître Maghreb ta proposition je suis désolé mon Khalid et je comprends je comprends la demande mais Khalid Khalid rappelez lundi elle sera pas là voilà rappelez lundi rappelle lundi essaye d'étoffer enfin d'affiner ta proposition mon Khalid après malheureusement voilà quoi à la limite des tueurs ou je sais pas quoi non mais on a compris Khalid on a compris non mais je comprends ce qu'il dit parce que moi je plaide je plaide ça quand je défends justement des enfin quand je défends par rapport au stupé bon week-end à toi je rappelle à toutes ces auditrices auditeurs qui se font retoquer ou que leur proposition n'est pas retenue peuvent rappeler le lendemain parce qu'il y a d'autres chroniqueurs de débatteurs d'une autre sensibilité c'est comme le loto t'as pas gagné aujourd'hui tu peux dire exactement en tout cas moi je suis je suis ravi de voir que cet exercice marche très bien et que vous êtes beaucoup à vous investir et ça si vous êtes autant à vous investir et aller voter c'est que rassurant allo bonsoir 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 quel est votre prénom cher monsieur l'AYACHI d'Aubervilliers l'AYACHI d'Aubervilliers quelle est ta proposition l'AYACHI la prescription yes alors il faut préciser la prescription de quoi la prescription la prescription en fait au niveau des délits qu'il n'y ait plus en fait dans quelqu'un de condamné il n'y a jamais de prescription c'est ça ce que vous voulez dire dans de non condamné quand quelqu'un commet une infraction normalement on peut le poursuivre c'est 6 ans c'est 3 ans donc supprimer la prescription supprimer lui il veut supprimer la prescription donc ça permettrait que pour les personnes qui sont par exemple victimes de viol qui mettent des années et des années à pouvoir parler parce qu'elles n'en ont pas la force et bien que le jour où elles décident de le dénoncer et bien qu'elles ne soient plus face à l'obstacle de la prescription donc supprimer la prescription alors elle existe en matière d'assassinat et de terrorisme exactement elle monte à 30 ans exactement mais pas pour les viols peut-être commettre la prescription à la même délai pour tout le monde 30 ans parce que on la supprime carrément ouais on la supprime c'est bien alors en droit français elle n'est pas supprimée que dans un seul cas c'est crime contre l'humanité c'est des crimes contre l'humanité on n'a pas de prescription moi je marque supprimer les prescriptions après les candidats se démerderont pour répondre on verra s'ils ne sont pas en droit ou pas ils vous poseront la même question comment vous avez dit supprimer quoi machin un truc et vous savez qu'on l'a déjà fait et tout ça et ils vont vous embrouiller pour les viols pour toutes les infractions avant d'aller les voir je vais aller voir Maître Maghreb qui va me remonter à bloc merci en tout cas proposition validée dans un instant elle va déformer toutes vos propositions encore oui ça j'ai l'habitude vous inquiétez pas dans le sens de suppression je la connais dans un instant deux ou trois encore et vous devrez faire votre choix Tarek Mami Maître Maghreb sur France Maghreb 2 on est en train d'élaborer et de faire notre programme si nous faisions notre programme et ben oui on le fait pour moi il faut suffire le choix va être cornuelien les amis parce qu'ils sont en train de débattre ils sont pas d'accord Maître Maghreb et Tarek Mami ils sont pas d'accord écoutez écoutez alors on continue on continue avec Karim qui a une nouvelle proposition à nous faire et peut-être qu'il va mettre tout le monde d'accord je ne sais pas Karim bonsoir donc je rappelle comme convenu alors moi ce que je voudrais non mais ça ça fait longtemps que j'y pense faudrait réécrire la loi Guesso pour y intégrer les toutes contestations des méfaits de l'esclavage de la colonisation et du racisme sous toutes ses formes devra être un délit et pas seulement l'antisémitisme compléter en gros la loi Guesso voilà ce qu'il faudrait faire on prend on retoque on la met en discussion on la met en discussion parce que donc revoir la loi Guesso revoir la loi Guesso pour y mettre la complétée revoir on y rajoutons tous les racismes voilà c'est ce que je viens de dire et toute contestation des méfaits de la colonisation et du délit doit être considérée comme un délit merci Karim pour ta proposition 0 à 40 33 9000 il en reste quelques minutes là pour nous faire encore des propositions pour ce vendredi une proposition qui a été faite durant cet espace sera retenue par Tarek Mami et Ben Robagrebi je sais pas s'ils vont réussir à se mettre d'accord bonsoir 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 votre prénom j'ai déjà appelé Bada Bada oui tu as appelé tout à l'heure pour nous parler des vaccins alors ta proposition mon Bada moi je voudrais autoriser les détenus en France en prison à pouvoir se laver au moins une fois par jour dans la 5ème puissance mondiale c'est une honte maître hélas il a raison et aussi qui prennent en charge c'est des traitements immédiatifs la France a énormément été condamnée le linge qui puisse laver leur linge dans la prison ça aussi c'est une honte ouais je suis d'accord pouvoir se laver au quotidien pour les prisonniers voilà et bah oui attendez ça c'est des sujets qu'on évoque pas dans la campagne tout le monde personne n'en parle c'est une réalité quotidien ils ont droit à une douche par semaine c'est généralement ça c'est généralement ça c'est une fois par semaine allo bonsoir qui est avec nous bonsoir baisse moi ta radio s'il te plaît baisse ta radio oui ça y est je vais la baisser ah oui parce que voilà alors on t'écoute moi on prouve aux autres radios aux auditeurs que nous on prend les appels sans filtrage voilà pardon c'est pas grave bien les amontes écoute pour ta proposition bah écoutez moi j'aimerais bien qu'on parle énormément des AESH qu'est-ce que les AESH les AESH qui s'occupent des AESH qui s'occupent des enfants en difficulté scolaire handicap dans les écoles oui voilà alors on a un statut où on travaille 24 heures on est payé 700 euros ouais 24 heures par mois pardon 24 heures par semaine par mois oui non non par semaine par semaine ok voilà nous sommes payés 700 euros c'est un travail qui est passionnant avec les enfants bien sûr en difficulté scolaire et d'handicap et je trouve que ce métier n'est pas mis en avant et qu'on est on est les oubliés de la société je dirais même que vous n'êtes pas assez nombreux est-ce que ça correspond à un SMIG horaire en gros pardon est-ce que ça correspond à un SMIG horaire en gros à peu près oui je crois que c'est 800 mais c'est quoi votre proposition Myriam brut net 700 même pas le SMIG bon alors c'est quoi votre demande votre proposition Myriam j'aimerais bien que les gouvernements parlent énormément des alexages parce que c'est un métier à l'avenir où malheureusement il y a beaucoup d'enfants en difficulté et puis d'handicap et ces enfants ont le droit autant comme les autres et aussi à la scolarité mais qu'on puisse mettre plus de moyens et puis qu'on soit plus payé parce que c'est quand même j'ai l'impression que c'est de l'esclavage moderne allez voir les syndicalistes de la SNCF vous allez voir vous allez être mieux payés direct merci beaucoup Myriam quand je vois que la SNCF fait grève et que comme vous disiez hier 300 euros de prime et que nous on a eu 600 pour les conducteurs 300 pour les contrôleurs on a eu une prime pendant le Covid en travaillant avec les enfants c'est juste scandaleux on est d'accord Myriam merci beaucoup allez une petite dernière proposition pour cette semaine et pour Chlore et pour permettre le choix qui va être fait dans un instant par Tarek Bami et Maître Maghrebi 01 40 33 9000 s'il reste encore un tout petit peu de place pour une dernière proposition aujourd'hui ça a été très éclectique c'est bien je sais pas parce que si c'est parce que Maître Maghrebi est là qu'on a parlé beaucoup de justice aujourd'hui allo bonsoir allo ça c'est une proposition très radicale c'est sympa garder le silence le droit à garder le silence il existe déjà c'est bien ça il existe déjà mais d'ailleurs ce serait bien que lorsqu'une personne décide de garder le silence ce ne soit pas considéré comme un aveu de culpabilité François Maghrebi bonsoir oui bonsoir Christophe bonsoir ton prénom et ta ville d'appel c'est Khalid de Clermont-Ferrand Khalid Clermont-Ferrand ta proposition on t'écoute ouais j'ai une proposition moi aussi là je rejoins la dame qui était avant moi juste à propos de la domaine de sécurité ouais je suis syndicat dans le domaine de sécurité je ferais une proposition parce que nous aussi on n'est pas bien payé et normalement on fait un boulot un boulot de merde très bien donc reconnaissance de tout ce qui est métier lié à la sécurité très bien bon alors qu'est-ce qui nous a été proposé depuis tout à l'heure supprimer l'humilité ça ça plaît bien Tarek j'imagine oui simplifier l'étiquetage des produits dans les grandes surfaces mais pas que supprimer la prescription revoir la loi Guesso pouvoir se laver au quotidien quand on est en prison reconnaissance des AESH et reconnaissance des métiers liés à la sécurité je vous laisse 30 secondes pour débattre et faire votre choix Tarek Mamie et Maître Magami Ah pour moi l'humilité est très importante dans ce pays parce que les mecs font ce qu'ils veulent et d'ailleurs ils continueront à faire ce qu'ils veulent oui non non maître imposez-vous non non imposez-vous maître non non quand tu as non mais moi je ne suis pas pour comment on fait si on n'est pas d'accord c'est toi qui tranche ouais d'accord il faut que j'entende vos arguments Tarek Mamie pourquoi l'humilité alors il y a deux choses en fait sur les 5 propositions d'ailleurs j'ai une autre super proposition Christophe oui mais non vous n'avez pas le droit si 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 c'est pour ça on coupe la poire on prend les dédits non non mais les dédits ils ont déjà été retenus tout à l'heure dans la première dans un est-ce que vous pourriez pas Christophe pour les archives garder en fait toutes ces propositions et donc dire c'est la proposition du jour mais quand on préparera le futur on sait qu'on a un choix alors moi en fait je peux aller sur l'humilité ou sur la loi Guesso parce que les deux me semblent la loi Guesso aussi je suis d'accord non mais parce que ça permet des équilibres sociaux parce que l'humilité les gens sortent à 26 ans ils se font élire une fois et après il ne reste qu'à 70 ans donc la proposition qui vous met d'accord c'est revoir la loi Guesso en y ajoutant le mot contre toutes les discriminations et tous les racismes et tous les racismes très bien on vous a mis d'accord bon bah écoutez pour les autres pour en tenter votre chance la semaine prochaine on continue on ne prend pas de vacances sur France Maghreb 2 on est là pour vous accueillir dans un instant Samir Aslem pour l'émission Parler l'Islam Maître Maghreb merci beaucoup et bonnes vacances même si vous n'en prenez pas merci Christophe et merci à tous les auditeurs bah non je ne prends pas de vacances mais je reviendrai à la rentrée Inch'Allah Inch'Allah comme on dit chez nous Maître Maghreb merci beaucoup Tarek Mami merci et bon week-end il est exactement 18h dans un instant Samir Aslem pour l'émission Parler l'Islam